C'est une fille de Nakassia présentée par Jean-Luc Couettil. Elle est née le 15 mars, messieurs, mesdames, les juges, elle est née le 15 mars, cette fille de Spécial Kaldoun. Alors c'est la première production de Spécial Kaldoun faite au Hora du Brême chez Jean-Luc Couettil. Spécial Kaldoun qui a commencé sa carrière d'étalon au Hora de Cercy. La mère Nakassia est par Bobinski. Alors ce qui est rigolo, c'est que Nakassia, bon, elle est issue de la grande souche Couettil, dont on parle très souvent dans les pages de France Cire et dont on va parler à plusieurs reprises au cours de la journée. Mais là, je me penchais plus sur le côté récent de cette Nakassia. Tout simplement parce que Nakassia a déjà donné Anixia, une fille de Mister Tullio, qui avait gagné ici le concours en son temps, c'était en 2012 à l'âge de 2 ans, et puis après qui avait gagné le prix de l'île brillant, ici le derby des AQPS au Lyon d'Angers. Tu peux revenir Jean-Luc ? Et Mister Tullio était un étalon quasiment privé qui faisait la monte au Hora du Brême. Donc c'était son premier pur produit maison à Jean-Luc Couettil, parce que Mister Tullio était son premier étalon et figurez-vous que son deuxième étalon, c'est qui ? Eh bien, c'est Spécial Kaldoun. Donc vraiment, c'est exactement la même méthode qui a été employée pour donner cette femelle née le 15 mars. La méthode qui avait réussi avec Avnixia. Et puis, c'est la famille de Fleurissa, Saoma, Ridalis, Kessa, Biandi, Upsi, Parker et tant d'autres. Une souche qu'on va décortiquer au fur et à mesure de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Cette fille de Spécial Kaldoun qu'on va pouvoir... Jean-Luc, tu vas pouvoir la rétraper dans l'air de... Non... 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 Non...